Les chemins de fer rétiques dans leur ensemble, c'est 384 km de voies métriques, dont 30% inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, 592 ponts, 115 tunnels, le plus long de 19 km pour leur ferroutage, pentes maximum 70 pour mille sans aucune crémaillère, 30% du réseau au-dessus de 1500 mètres est pourtant ouvert toute l'année, 10 millions de passagers par an. Pour nous, en ce 30 juillet 2014, le parcours se limitera à la portion Saint-Maurice-Tyrano. Sur notre gauche, le village de Celerina, qui a su se démarquer de son célèbre voisin par son charme, son ambiance moins mondaine et surtout son soleil éclatant. C'est le village le plus ensoleillé de l'Angadine. Bontrezina est à l'entrée de la vallée de la Bernina. Cette station touristique est souvent éclipsée par Saint-Maurice, beaucoup plus célèbre. Du point de vue architectural, on trouve un beau mélange de maisons angadinoises typiques et d'hôtels belle époque. En été, la station offre 580 km de chemin pédestre et l'hiver de nombreux domaines pour ski de fond et ski alpin. Bontrezina, 1805 mètres d'altitude, 2 minutes tard. Le début des chemins de fer réptiques remonte à 1889 avec l'inauguration de la ligne Landquart-Closters. Une très grande partie du canton est actuellement couvert par ce chemin de fer. La ligne Saint-Maurice-Tyrano, celle du Bernina Express, date de 1910 alors que l'électrification complète du réseau remonte à 1922. La dernière phase de construction du réseau fut l'ouverture du tulleil de la Vereina en 1999, ce qui permet le ferroutage des voitures de Klosterz à Souches ou à Saglians. Que de chemin parcouru entre la locomotive de 1889 et celle de 2012. Le glacier du Morteratsch est l'un des grands glaciers de la chaîne alpine de la Bernina, avec ses 7 km de long et un dénivelé de 2000 mètres. Malheureusement, depuis les années 2000, il perd en moyenne 30 mètres par an. Le téléphérique de Diavoletza nous amène à 2973 mètres, dans un décor bluffant, sur les glaciers de Morteratsch et de Perse, au pied du Pitz Bernina et du Pitz Palu, aujourd'hui bien caché dans les nuages. Voici donc une photo sans nuages. Le domaine skiable est réservé aux bons skieurs, avec ses pistes noires et rouges. Un autre reportage est dédié à ce site, qui permet une vue sur les lacs noirs et blancs du sommet du col. Avant l'arrivée à l'hospice, nous apercevons sur la droite, les lacs noirs et blancs, ainsi nommés en raison de leur couleur. Ils servent de réservoirs pour l'hydroélectricité du Val Poschiavo. Toute cette région est très propice aux balades pour les familles, qui peuvent n'entreprendre qu'une courte étape entre deux stations, de même qu'aux alpinistes chevronnés, qui ont à leur disposition des sommets prestigieux d'environ 4000 mètres. L'hospice de la Bernina est le point culminant du voyage. S'il ne représente pas une frontière politique, vu que les deux versants appartiennent au même canton des Grisons, il est une frontière hydrologique avec le partage des eaux. Celles qui coulent au nord se jettent dans l'Ine, puis le Danube et enfin la mer Noire, celles du sud dans l'Ada, puis le Pau et l'Adriatique. Les locomotives actuelles sont capables de vitesse à 100 km heure, mais sur ces parcours sinueux et plus ou moins pentus, elles ne dépassent pas le 30 km heure. Le glacier du Palu descend de la montagne du même nom sur 3,5 km en direction du Val Posquiavo. A l'instar de celui du Rhône, presque toute sa portion pentue a fondu en 100 ans. Alcrum, c'est l'ouverture sur le Piz Palu, la plaine de Cavaglia, le Val Posquiavo et l'Italie que l'on peut apercevoir par beau temps. Pas aujourd'hui, mais voir sur la photo. La gare et le restaurant furent construits en 1923. C'est la dernière station de langue allemande sur le trajet. Au fond de la vallée, le lac d'accumulation de Cavaglia, qui récolte les eaux de la région, en particulier celles du lac Gobianko et Nero. Il y a un important réseau hydraulique qui fait communiquer les prises d'eau régionales, ces deux lacs et celui de Posquiavo, permettant un pompage ou un turbinage selon les situations. La descente de la vallée se poursuit en lacets, chaque virage à 180 degrés se faisant dans un tunnel. Les protections anti-avalanches permettant un trafic toute l'année sont également bien présentes. Ce train ne s'arrête pas à Cavaglia, lieu fréquenté par les marcheurs et les adeptes du VTT, mais il y a aussi ceux qui viennent visiter les spectaculaires marmites glaciaires qui se sont formées il y a 13 000 ans environ, lors de la dernière glaciation. Et la descente reprend. Le train frôle parfois la montagne. Entre les bouquets de sapins, on aperçoit furtivement le village de Posquiavo en contrebas, ainsi que la route du col. Ici, des ouvriers entretiennent les voies. Quelques 120 millions de francs par an sont investis pour l'entretien de l'ensemble du réseau. Posquiavo est le village principal de la vallée, la plus méridionale des 150 vallées du canton. Ses activités sont liées à l'agriculture, la commune à la plus grande surface forestière de Suisse, au tourisme et au chemin de fer, avec sa gare et son dépôt pour l'entretien du matériel roulant. Les maisons, ici, rappellent indubitablement l'Italie, à la différence de celles de Lingadie, qui ont leur caractère propre. Posquiavo, 1040 mètres d'altitude, 3 minutes d'arrêt. On y trouve des palais de style Renaissance prestigieux, des palazzi, construits par des Autortones qui ont fait fortune à l'étranger. Jusqu'à Les Présés, la route suit le chemin de fer, avant de cheminer sur le même territoire dans le village. Les Présés, 8,5 mètres d'altitude, 2 minutes d'arrêt. La formation du lac de Posquiavo est due à un glissement de terrain. Il présente à la fois un intérêt touristique et économique, puisque ses eaux sont turbinées depuis 1905 par l'usine électrique de Brouzio. Le train a repris son chemin pentu. De Posquiavo à Brouzio, on descend encore de 240 mètres. Ce village d'un millier d'habitants s'est développé grâce au chemin de fer, à son usine électrique depuis le début du XXe siècle, au commerce du vin, des fruits et légumes de la Baltelive. C'est en 1851 que Brouzio acquit son indépendance communale face à Posquiavo, englobant alors aussi les villages de Campo Cologno, à la frontière, de Miralago et de Campasquio, chacun avec leur propre église. Le viaduc de Brouzio est célèbre loin à la ronde. Il fut inauguré en 1910, comme toute la ligne Saint-Maurix-Tyrano. Entre Brouzio et Tyrano, la différence d'altitude est de 340 mètres, alors que la distance n'est que de 5 kilomètres. Les ingénieurs n'avaient donc pas le choix pour se tracer. Il fallait faire un circuit hélicoïdal de 360 degrés. Ce pont en pierre de taille a une longueur de 110 mètres avec 9 arches de 10 mètres. La pente de 70 pour mille et le rayon de 70 mètres favorisent les grissements des roues qui frottent contre les rails. Il a fallu plus d'une minute pour franchir cet obstacle. Ce fut l'un des points forts de la candidature pour l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Désormais, plus aucun obstacle ne retiendra ce train pour son arrivée à Tirano, où le paysage s'ouvre sur une large vallée, la Valteline, orientée est-ouest, ayant beaucoup de ressemblances avec la vallée du Rhône en valet. Deux heures et demie se sont écoulées depuis notre départ de Saint-Maurix. Malgré un temps couvert, nous avons pu profiter des forêts et lacs de la Haute-Agadine, de la nature sauvage du col et de ses glaciers, de l'atmosphère méridionale du Val-Posquiavo. Sous-titrage Société Radio-Canada